Tout d'abord, c'était de sortir de cette crise sanitaire avec un élément positif, qu'il soit enthousiasmant, le plaisir de se rencontrer, de se retrouver, de pouvoir parler, mais de rencontrer tous nos partenaires et nos adhérents. Donc aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle puisque c'est l'Assemblée Générale, donc ça rassemble tous les métiers de toutes les sections et qui viennent ensemble partager sur l'activité, prendre des nouvelles normes, des nouvelles réglementations qui s'imposent. Et puis aussi, il y a un côté convivial de rencontres qui se passent à ce moment-là. Alors on a dans un premier temps tout ce qu'on appelle notre Assemblée Générale, avec des rapports moraux, un rapport financier, la partie qui est obligatoire et peut-être pas la plus fun, mais qui va s'accompagner tout au long de la journée. Là actuellement, il y a une conférence qui se passe sur le savoir-être avec Sabine Basili. On a l'intervention de Bertrand Gilles. Ensemble, en équipe, on est toujours plus fort que tout seul. Que l'appartenance à une équipe implique un certain nombre de devoirs, mais que ses devoirs et ses contraintes pour rentrer et faire partie d'une équipe, l'équipe vous le rend au centuple. Et moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. La filière de l'artisanat du bâtiment a besoin de soutien après plus d'une année de crise compliquée, dans les chantiers bien sûr, mais aussi en raison de l'inflation des prix des matériaux, qui les met dans une situation extrêmement compliquée au moment de la reprise. Donc je me suis efforcée de les accompagner, d'accompagner leurs demandes au cours de ces derniers mois, pour faire remonter au gouvernement leurs attentes, pour que la reprise puisse avoir lieu et que ces entreprises puissent dégager de la marge sur les chantiers qui étaient déjà contractualisés et de pouvoir travailler à des solutions permettant la reprise de l'activité dans le secteur du bâtiment. La rentrée au niveau national est bien sûr, comme d'habitude, très chargée, que ce soit au niveau de la formation, du dialogue social, les élections en chambre de métier qui vont avoir lieu début octobre. La priorité, c'est la proximité, de toute façon, puisque nous connaissons sur nos territoires nos entreprises avec leurs spécificités géographiques. Elles ne sont pas les mêmes dans chaque département. Et ces spécificités-là, elles doivent être répertoriées, identifiées et répercutées à des niveaux départementaux, régionaux, voire nationaux, pour que chaque norme ou décision nous corresponde, corresponde à nos petites entreprises. Et c'est vrai que de participer aux assemblées générales, c'est aussi prendre le pouls et la température des territoires. La CAPEB Savoie est une très belle CAPEB, une très belle structure, qui forme beaucoup de personnes, puisque actuellement, il y a une école des cadres, où il y a des diplômes de GEAB et de RUAB, de responsables d'entreprises artisanales. La CAPEB est très dynamique. Et en tant qu'élue nationale, il est très important qu'on puisse avoir cette notion de réseau, cette notion de partage, et nos slogans « Plus fort ensemble » prend toute sa valeur aujourd'hui. Il faut prendre soin de tout le monde pour être bien dans sa tête et de pouvoir assurer l'avenir, parce qu'il y a du travail. Il manque juste un petit peu de matière, un peu de manœuvre, mais ça, on va se battre pour tout ça. Et la CAPEB va continuer son action. Essayer de rencontrer en présentiel, effectivement, nos élus locaux, régionaux, pour pouvoir trouver des solutions et qu'on puisse se sortir de ce système où on est toujours en train de manquer de quelque chose.